Bonjour à tous, nouveau tutoriel. On continue la série des bandages cube 3x3 et je vous propose la résolution de ce modèle aujourd'hui, le double bloc, que voici. Alors, pour l'architecture de ce casse-tête, on va être assez bref, parce qu'il s'agit d'un bandage qui n'a que deux pièces bridées, surtout le casse-tête. Il s'agit de celle-ci, donc il fait 2x2x1, vous voyez ce bloc-là, et ce gros bloc, donc de 3x2x1, et donc ils sont agencés de telle manière. Sur mon modèle, on voit qu'ils sont tous les deux présents sur la face jaune, et donc ils sont agencés de cette manière-là. Il y en a un ici et l'autre qui est comme ceci, à toute en longueur. Et le restant des pièces, toutes les autres pièces, ne sont que des pièces standards qu'on retrouve sur un 3x3 classique. Donc il n'y a que deux pièces bridées. Donc voilà, on va dire, pour l'explication générale du double bloc. Alors il s'agit encore une fois d'un bandage cube particulièrement complexe. Et avant d'attaquer sa résolution, je vais vous montrer les algorithmes qui vont être utilisés. Et puis on fera un ou deux cas derrière de résolution pour que vous voyez comment on les applique. Donc je vais vous montrer les algorithmes, et puis on va regarder ce qu'ils font. Et donc j'ai l'habitude de me tenir dans ce cas-là. Dans mon cas, vous voyez qu'il y a une rotation de libre, celle du dessus, avec que des petites pièces. Et en fait, j'ai un des gros blocs à gauche, là, en bas, devant moi. Et j'en ai un ici, sur la face du dessous, d'accord ? Donc dans mon cas, c'est la face verte devant et la face blanche en haut. Et je suis libre de tourner ici et sur le côté gauche, par défaut, d'accord ? On sera amené, sur certains algorithmes, à prendre le cube de cette façon, c'est-à-dire à l'opposé. Toujours le blanc en haut, mais on aura cette fois-ci le bleu devant nous à la place du vert, d'accord ? On fera des rotations également de ce type, et cette fois-ci, ce sera à droite. D'accord ? Mais principalement, je vais tenir comme ceci, d'accord ? Dans la plupart des algorithmes. Donc je vais vous expliquer, je vais vous montrer, et on va voir ce que font chacun des algorithmes qui vont être utilisés durant la résolution du double bloc. Si, alors, très important, j'avais oublié de le mentionner, la notation des coins et des arêtes que je vais utiliser. Donc on le tient comme ceci, vert devant et blanc en haut. Donc on regarde la face du dessus, parce qu'en fait, on va venir chercher à placer chaque pièce, les coins et les arêtes à leur bonne position. Donc comme d'habitude, quand je pars en haut à gauche, je vais jusqu'en bas à droite. Donc ça, c'est le coin 1, donc 2, 3, 4, d'accord ? Et sur la face du milieu, ici, pardon, sur la face du bas, excusez-moi, on aura le coin numéro 5, d'accord ? Donc 1, 2, 3, 4, et 5. C'est le seul coin en bas, puisque les autres coins, ce sont toutes des pièces bridées. Donc on n'aura pas à placer ces coins-là, d'accord ? Il y a en tout 5 petits coins unitaires à venir placer. 1, 2, 3, 4, et 5. Au niveau des arêtes, pareil, je pars toujours d'en haut pour aller vers le bas, enfin, haut gauche jusqu'à bas droit. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, et sur la rangée du milieu, donc quand je pars d'ici, en haut à gauche, 5, celle-ci, 6, et 7. Il y a en tout 7 arêtes à venir placer. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Voilà. Parce que du coup, je vous l'explique tout de suite, parce qu'on va voir du coup les algorithmes, quelles pièces ils vont permuter, il sera plus facile avec les numéros. Donc je vais vous montrer les algorithmes. Alors, première séquence d'algorithmes, assez court, vous allez voir. Donc, c'est le suivant, je vais aussi mettre la phrase imagée au-dessus. Donc là, voici. Alors, les 8 loustiques urinent au lit. Voilà pour l'algorithme. Donc on fait une fois. Après, je vais vous montrer ce qui se passe quand on le fera deux fois, et quand on le fera trois fois. La même séquence qu'on vient de voir là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc au niveau de mes coins, ce qui nous intéresse, c'est comment les coins les arrêtent sur cette rangée, sur cette rangée-là, les arrêtent, et sur la face de dessous, le coin. Donc sur la face du dessus, en fait, on a le coin 4, 1, 2, 3, 4, qui est resté tel quel. D'accord ? Comme on peut voir. Alors que tous les autres coins, les 4 autres coins, ont permuté entre eux. Il n'est pas nécessaire de savoir dans quel ordre, mais on voit qu'ils ont permuté entre eux. Si on veut être plus spécifique, on va dire que le 1 s'est échangé avec celui-ci, avec le 3, et le 2 s'est échangé avec le 5. En fait, c'est un double swap de coins. Mais on retiendra que le 4 n'a pas bougé. D'accord ? Et on a également 3 arrêtes qui se sont échangées. La 1, qu'on voit ici, la 2, et la 5. Celle-ci, celle-là, et celle-là. Ce qui est venu à dire que celle-ci n'a pas bougé, tout comme celle qui est ici et là. D'accord ? Donc, voilà pour la séquence. Je vais la refaire une deuxième fois, on va voir ce qu'il se passe. D'accord ? Les 8 loustiques urines au lit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Au niveau des arrêtes, on a encore eu un échange des 3 arrêtes en question. Les autres n'ont pas bougé. Et au niveau des coins, ils sont tous revenus à leur place. Puisqu'on avait un swap entre celui-ci et celui-là, donc on leur a exécuté une deuxième fois, celui-ci est revenu là, et celui-ci est revenu à sa place. Et pareil pour ces deux. Donc, quand on fait deux fois cette séquence, les coins reviennent à leur place. Sauf qu'ils auront également changé d'orientation par rapport à l'état initial. D'accord ? Tous ces coins-là. Alors que celui-ci n'a vraiment pas bougé. Et donc, les arrêtes ont à nouveau permuté. Donc, vu qu'on a vu que c'était 3 arrêtes qui permutaient, donc si je réapplique une troisième fois la séquence, ces 3 arrêtes vont revenir à leur position initiale. D'accord ? Donc, je vais le faire. L'aiguille, l'oustique, l'urine, l'olie. Vous voyez, donc les arrêtes sont toutes bien repositionnées. Et de nouveau, les coins, ce sont ces deux-là, et ces deux-là se sont interchangés. D'accord ? Donc, au total, il faut que j'en fasse encore 3 fois, donc soit 6 depuis le début, pour revenir à l'état initial. Donc, voici pour cette séquence d'algorithmes qui va s'intéresser, qui va s'avérer intéressante tout au long du processus de résolution du double bloc. Dans le même ordre d'idées, on a aussi cette séquence-là de 4 mouvements qu'on peut répéter également 2 fois ou 3 fois s'il faut. Donc, c'est la suivante. Hubert lance 8 limousine. Donc là, je le fais une fois. Là, c'est le coin 2 qui restait tel quel. D'accord ? Alors que l'on voit que ces deux coins ont permitté entre eux, et ces deux-là entre eux. D'accord ? Et on a également une permutation de 3 arrêtes, la 2, la 4 et la 5. D'accord ? Donc, 3 arrêtes, pareil, qui ont permitté. Alors que celle-ci restait intacte, celle-ci aussi, et là, les deux-là, pareil. Donc, c'est la même logique. Si je refais une deuxième fois, les coins se remettront bien placés. Pas forcément bien orientés, mais bien placés. Et les arrêtes auront à nouveau permutés. Et si on refait encore une autre fois, ça fera 3 en tout. Toutes les arrêtes vont retrouver leur place. Et les coins, ils vont être à nouveau permutés. D'accord ? Donc, voici ces deux séquences, ces deux algorithmes qu'on peut faire une fois, deux fois ou trois fois. et on a pu voir l'impact qu'ils ont. D'accord ? Donc, on a vu que la première séquence, les 8 lustiques, permutés les arrêtes 1, 2 et 5. Alors que la deuxième séquence, les limousines, c'était les arrêtes 2, 4 et 5. En bas, en description, vous allez voir une liste de séquences où on peut mélanger les deux séquences pour créer de nouvelles séquences, justement, et que ce soit d'autres arrêtes qui soient permutées. Par exemple, je l'ai marqué en bas dans les annotations, mais si on fait, par exemple, une fois le loustique, deux fois la limousine, et cinq fois le loustique, ça va permuter les arrêtes 1, 2 et 4. Alors, il y a toute une liste en bas, et ça, ça va nous permettre, justement, au moment de la résolution, de permuter les arrêtes qui nous intéressent dans notre cas de figure. Donc, en combinant, on va dire, les deux séquences qu'on a vues, qu'on peut appliquer une fois, deux fois ou trois fois, et donc, en les mélangeant entre elles, on peut faire permuter d'autres arrêtes. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, j'ai mis quelques séquences d'algorithmes en annotation. Alors, on verra que dans les algorithmes, ces deux arrêtes, qui sont sur le côté, sur la deuxième rangée, ne sont pas très souvent impactées. Or, dès le début de résolution, on va chercher à les placer tout de suite, à les positionner de suite, là, et à les caler jusqu'à la fin de la résolution. Donc, il y a une petite séquence très intéressante qui va permettre de permuter quatre arrêtes, et notamment ces deux-là, et également quatre coins. Mais à la limite, les quatre coins, on s'en fiche, parce qu'on va piquer cet algorithme pour venir placer ici ces deux fameuses arrêtes et les caler ici jusqu'à la fin de la résolution. Donc, voici la séquence. Pour un lit à deux dimensions, on recherche deux dimensions larges. Donc, quatre arrêtes ont permuté, dont celle-ci et celle-là, d'accord ? Vous voyez qu'elles ne sont plus dans la place. Également, celle-ci, ou encore celle-ci, là. Et en fait, dans l'ordre, ça fait la 3, celle-ci, est venue passer en 6, donc ici. La 6 est venue placer en 5, donc là. La 5 est venue se placer en 7, donc ici. Et la 7 est venue se placer en 3. Donc, pour venir placer ces deux pièces-là, en gros, c'est-à-dire en position 6 et 7, on va chercher à placer, à venir placer les pièces qui nous intéressent ici, c'est-à-dire la verte et rouge, ou encore la bleue et rouge, en position 5 et en position 3. Une fois qu'elles seront en 5 en 3, en appliquant l'algorithme qu'on vient de voir, elles viendront se caler ici. Donc, c'est la première chose qu'on va faire, vous verrez, au moment de la résolution. Donc, cet algorithme est très utile pour le début de la résolution. Autre algorithme très intéressant, c'est un algorithme qui va permuter deux arrêtes entre elles seulement. En l'occurrence, la 2 et la 5. D'accord ? Ces deux-là. Donc, il va aussi permuter des coins, quatre coins, mais on va souvent utiliser pour placer ces deux, pour permuter ces deux arrêtes-là. Et sans toucher le reste des arrêtes. D'accord ? Au passage, le coin qui ne va pas être impacté, c'est celui qui est entre les deux, justement, c'est le coin numéro 1 qui va rester tel quel. Donc, voici l'algorithme. Uber lance l'uberisation. Les limousines d'Uber se louent universellement. C'est la liesse des usagers. Vous voyez, ce coin n'a pas bougé, les quatre autres coins ont permuté. Les arrêtes-là n'ont pas bougé également. D'accord ? Seuls ces deux-là ont permuté. Donc, la orange et blanche qui étaient là est venue se mettre ici, et la bleue-orange est venue passer là. D'accord ? Donc, ça peut s'avérer très pratique durant la résolution du double bloc. Enfin, dernier algorithme, c'est le plus long à retenir, par contre, c'est que vous allez voir qu'on va être confronté à des problèmes d'orientation des pièces en phase finale de résolution pour venir orienter comme il faut les coins et les arrêtes. Et on peut se retrouver avec deux arrêtes, ou même quatre, mal orientées. Donc, il y a une séquence ici qui va pivoter sur elle-même, on va dire, ces deux arrêtes, à nouveau les mêmes arrêtes, c'est-à-dire la 2 et la 5. Elle va aussi faire un double échange, une double permutation de coins. Donc, c'est bon à savoir, sachant que c'est le coin, ces deux coins qui vont permettre entre eux, mais on va l'utiliser sous tout pour venir flipper ces deux arrêtes qui seraient mal orientées. Donc, voici l'algorithme qui est un peu plus long, en utilisant deux litres de daiquiri fraise diluée avec deux litres d'huile, les deux litres de daiquiri fraise diluée libèrent U2 au live de U2. Donc, on va essayer que c'est sur les arrêtes uniquement, vous voyez que celles-ci sont toujours bien en place, celle-ci aussi et celle-là, pareil. C'est juste, effectivement, celle-ci, la orange et blanche qui a pivoté sur elle-même, et pareil pour l'orange et bleu, d'accord ? Donc, si je l'en fais une deuxième fois, elles se remettront comme il faut. On note au passage que les coins ont également permuté en deux à deux, et je crois qu'il n'y a que celui-ci, pour info, qui est resté à sa place, même si son orientation s'est vu affecté. Donc, voilà pour cet algorithme. On sera aussi confronté, en fin de résolution, à des problèmes d'orientation des coins. Un problème récurrent sur pas mal de bandages. J'ai trouvé une petite astuce pour cela. On va utiliser la classique séquence de la méthode débutant Rubik's Cube, des chaises, vous savez, sur la dernière face, pour venir orienter les coins. Le problème, c'est que les chaises, on va être bloqués à cause des pièces bridées, on va être bloqués pour l'utiliser. Donc, je vais vous montrer, je ne vous montre pas là, je vous montrerai sur le terrain, comment on va ruser pour pouvoir appliquer l'algorithme des chaises, sans trop casser le casse-tête. Je ne vous montre pas là, ce sera en toute fin de résolution pour l'orientation des coins qui restera à orienter. Mais je ne présente pas l'algorithme, puisque c'est la méthode des chaises qui est finalement assez commune dans les méthodes débutant du 3x3 standard. Donc, en gros, les lignes directrices de la résolution, on va placer les deux blocs. C'est vraiment pas compliqué. On aura tous les centres en place. Ensuite, on va en priorité placer correctement ces deux arrêtes-là, sous la rangée du milieu, d'accord ? La 6 et la 7. Du coup, on aura toute cette ligne qui sera bon, hormis la 5. Ensuite, il nous restera toute cette partie-là et toute la face du haut. On va venir regarder pour placer correctement et orienter correctement les arrêtes. Et en même temps, si possible, placer correctement les coins. Enfin, on terminera par l'orientation de tous ces coins. Je vais mélanger et on attaque le tutoriel, la résolution. Voici mon double bloc dans un état mélangé. D'accord ? Donc, première chose qu'on va faire, on va replacer ces pièces à ces deux pièces bridées. Donc, par exemple, celle-ci, là, on voit le rouge, tac, pour le matcher avec le centre rouge, d'accord ? Et pareil ici, donc, le vert, là. Donc, là, tous les centres sont en place. Donc, on a dit qu'on se tenait avec la rose partie en dessous, le vert devant nous et le blanc, le centre blanc, en haut, d'accord ? Afin de libérer cette rotation-là et celle-ci, d'accord ? Première chose à faire, on s'occupe de ces deux arrêtes. Donc, on va les placer correctement comme il faut ici et elles ne bougeront plus jusqu'à la fin de la résolution et il ne restera plus que toutes ces pièces-là et ces deux pièces-ci, d'accord ? Donc, on veut placer en position 7, là, l'arrête verte et rouge et en position 6, l'arrête rouge et bleue. Donc, j'avais dit qu'on va chercher à appliquer l'algorithme, vous savez, du lit à deux dimensions. C'est-à-dire qu'on va chercher à placer une de ces deux pièces. Donc, cette pièce-là, on avait dit que la pièce numéro 7, la pièce numéro 5, pardon, va aller en position 7. Donc, ici, on cherche à mettre en position 7, l'arrête verte et rouge. Donc, ici, il nous faudrait l'arrête verte et rouge. Et en même temps, ici, on placerait l'arrête bleue et rouge puisque celle qui est en position 3 ira, avec l'algorithme, se mettre en position 6, d'accord ? Comment on peut faire ? Donc, là, on est libre de tourner. Vous savez, si on fait comme ceci, on a placé en position 3 l'arrête qui nous intéresse qui ira en position 6 grâce à l'algorithme venir se mettre là. Mais du coup, il faudrait également mettre cette pièce-là, on a dit, ici, d'accord ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans un premier temps, ce qu'on peut faire, on peut se dire, si on la met comme ceci, cette pièce, on sait qu'on a un algorithme qui permute, vous savez, ces deux pièces-là. De ce fait, on arrivera à caler cette pièce qui nous intéresse qui doit être en position 7, on va la caler ici. Et comme elle sera là et que notre pièce ici, on a juste à faire ça pour la mettre en position 3, à l'occurrence du algorithme du lien de dimension, elle viendra s'intercaler ici. Donc, on sera bon. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais permuter ces deux pièces-là afin de mettre cette-ci en position 5. D'accord ? Donc, on fait l'algorithme, on en place, on fait l'algorithme suivant. Uber lance l'Uberisation, les limousines d'Uber se louent universellement. C'est la liesse chez les usagers. Elle est là, vous voyez. Donc, elle est prête à aller ici. Je configure mon arrêt de bleu et rouge pour qu'elle soit en position 3. Donc, 1, 2, 3, là. Prête à aller ici dès qu'on va exécuter l'algorithme des deux lits. Donc, c'est parti. Pour un lit à deux dimensions, on recherche deux dimensions larges. Elles se sont en effet bien mises. Le souci qu'on a, c'est qu'on voit qu'il y en a une des deux, en l'occurrence celle-ci, qui n'est pas orientée comme il faut. Donc, c'est possible qu'on ait les deux, par exemple, orientées, ou une seule, ou zéro. Donc, si c'est zéro, c'est parfait, vous passez à la suite. Là, dans mon cas, j'en ai une. Donc, une ou deux, c'est pareil. Il faut qu'on les remette là-haut et qu'on travaille sur celle-ci pour l'orienter comme il faut. D'accord ? Donc, c'est la rouge et verte qu'il faut bien orienter. Donc, je vais refaire mon algorithme. On a du lit pour les sortir d'ici. Et puis, je vais me focaliser sur cette pièce-là que je vais chercher à réorienter comme il faut. D'accord ? Donc, on a dit la rouge et verte. Celle-ci, elle est bien. Donc, on fait l'algorithme pour les sortir d'ici. Pour un lit à deux dimensions, on recherche deux dimensions larges. Alors, elles sont venues se mettre ici et là. D'accord ? Alors, ce que je peux me dire, on sait qu'un algorithme et un seul qui permet de flipper ces deux arrêtes. Vous vous rappelez ? Mais attention, parce que là, en plus, un cas particulier, c'est parfait. Si, disons que je vais chercher à réorienter cette arrête-là, mais si je fais l'algorithme dans la configuration actuelle, il va également flipper cette arrête-là. Et je ne veux pas parce que celle-ci, on a vu qu'elle était bien la rouge et bleue. Donc, avant de faire l'algorithme du flip, on va sortir cette pièce d'ici. D'accord ? Justement, ce que je vais faire, c'est que je vais permuter ces deux arrêtes. Au moins, celle-ci, on va se mettre là-haut. Et une fois qu'elle est là-haut, j'ai vu qu'elle a bougé pour qu'elle ne participe pas ensuite à l'algorithme qui va flipper ces deux arrêtes. D'accord ? Donc, on va, dans un premier temps, permuter ces deux arrêtes-là. D'accord ? Donc, c'est parti. Uber lance l'uberisation. Les limousines d'Uber se louent universellement. C'est la liesse chez les usagers. Parfait. Donc là, celle-ci, je la sors. Je mets n'importe laquelle. Celle-là, celle-là, on s'en fiche. Parfait, celle-ci, je ne sais pas où celle-là. On va prendre celle-ci. Et maintenant, je vais flipper. Au moins, celle-ci sera bien orientée et on pourra après la réintercaler ici. D'accord ? Donc, c'est parti. En utilisant deux litres de daiquiri fraise diluée à deux litres d'huile, les deux litres de daiquiri fraise diluée libèrent U2 durant le live de U2. D'accord ? Donc, maintenant, apparemment, elle doit être bien orientée. Donc, elle est en position 5 prête à aller en position 7 et celle-ci, je la remets bien, on pense bien à la mettre en position 3 prête à aller en position 6. Donc, on fait l'algorithme. Pour un lit à deux dimensions, on recherche deux dimensions larges. Et effectivement, elle s'est bien mise et bien orientée et celle-ci également. Donc, on a bien placé correctement et bien orientée. ces deux arrêtes-là. Il ne nous reste plus donc à nous occuper que de toutes ces pièces-là et ces deux-ci. Donc là, ça va être la partie la plus... quelque part la plus complexe. Enfin, la plus... Il va falloir ruser, on va dire. Parce qu'il va falloir synchroniser le placement, on va vraiment s'occuper du placement des coins en même temps que les arrêtes. Vous avez vu que les algorithmes qu'on a vus, ils bougeaient à la fois, la plupart du temps, ils bougeaient à la fois les arrêtes et les coins. Donc, on va essayer de voir comment on peut faire pour synchroniser le tout et venir les placer correctement. Sachant qu'en plus, en termes d'orientation des pièces, on va d'abord chercher à orienter à tout prix toutes les arrêtes. D'accord ? Et on verra à la fin, une fois que toutes les pièces seront bien placées, il ne restera plus qu'à orienter correctement les coins restants à orienter. Mais dans un premier temps, on va essayer de manière synchronisée de placer les arrêtes et les coins toutes les pièces à leur place. Première chose à faire, il y a une de ces arrêtes qui participe quasiment à aucun algorithme, c'est la 3. Donc, on va essayer de la mettre en place tout de suite. Donc, elle est là, elle est en place. Je vois qu'elle n'est pas, dans mon cas, elle n'est pas bien orientée parce que le rouge de voile est là et la partie blanche ici. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'algorithme pour flipper, d'accord ? Et ensuite, on la met bien à sa place. Donc, on va flipper ces deux pièces-là. Donc, avec l'algorithme du Daiquiri. En utilisant 2 litres de Daiquiri fraise diluée avec 2 litres d'huile, les 2 litres de Daiquiri fraise diluée libèrent U2 au live de U2. Elle est là, je peux la passer correctement et effectivement, elle se trouve bien orientée, d'accord ? Donc, une fois qu'on a mis ces pièces-ci, on cherche à bien placer et bien orienter cette arrête-là, d'accord ? Alors, les coins. Donc, ce coin-là n'est pas en place, si on suit au centre. Celui-là non plus, celui-là non plus, là non plus et là non plus. Donc, je n'ai aucun centre qui est bien en place. Et au niveau des arrêtes, celle-ci n'est pas en place, celle-là non plus, celle-ci non plus et celle-là non plus. Alors, ce qu'on peut se dire, parce que là, on est un petit peu dans le flou et on a pas mal d'algorithmes qu'on a vu. On peut se dire, dans mon cas, je n'ai rien. Donc, par exemple, on peut se dire, je vais utiliser la première séquence pour commencer, donc c'est la séquence des loustics. Or, on sait que le coin 4 ne va pas bouger. Donc, le coin 4, c'est celui-ci. Ça ne m'intéresse pas parce qu'il n'est pas en place. Mais, on a vu que dans l'autre séquence, la séquence des limousines, c'était le coin 2 qui ne bougeait pas. Donc, on peut anticiper en se disant, on va faire les loustics jusqu'à placer correctement le coin 2. Donc, ici, le coin 2, il serait bleu, blanc, rouge. On va le mettre ici, d'accord ? Une fois qu'on est là, après, on pourra essayer la séquence des limousines. Donc, ce coin sera en place, il ne bougera pas. Et on peut voir si on arrive à placer correctement de plus en plus de pièces. Ça peut être une idée. Donc là, je peux partir sur la première séquence des loustics. Je peux faire une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à cinq même, jusqu'à placer ici le coin bleu, blanc, rouge. Et on va voir ce qui se passe, d'accord ? Si on y arrive, bien entendu, parce que ce n'est pas sûr qu'on y arrive non plus. Parce qu'en fait, dans le détail, on voit, pour cet algorithme-là, c'est le coin 1 qui s'interchange avec le coin 3 et le coin 5 qui s'interchange avec le coin 2. On a dit que le 4 ne bougeait pas. Ça, vous n'êtes pas obligé de le savoir. Mais dans mon cas, je vois que ça s'avère être utile parce qu'on a dit que le coin 5 s'interchangeait avec le coin 2. Or, on veut placer ici le bleu, blanc, rouge. Et il s'avère effectivement que le blanc rouge est en position 5. Donc, si vous le savez, ça, c'est un raccourci pour venir placer directement ce coin-là ici. Donc, on va le faire tout de suite. les 8 rustiques urinent au lit. Vous voyez que ça, au passage, la réclane n'est absolument pas impactée par aucun algorithme. La pièce numéro 3. Donc, ça, c'est pour ça qu'on a passé dès le début. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a mis effectivement le coin 2 en place. Maintenant qu'il est en place, il y a cet arrêt aussi qui est en place. Bon, ça, c'est juste pour information. Une fois qu'il est en place, on peut se dire qu'on peut passer à l'autre séquence, celle des limousines qui va garder intacte ce coin. Donc, du coup, ça va te faire permuter tous ces coins-là et également les arrêt. Et on va voir si on peut placer plus de pièces qu'on a actuellement. D'accord ? C'est parti. Uber lance 8 limousines. Vous voyez, ça n'a pas impacté ce coin-là. Ce coin-là est en place, ce coin-ci aussi, ce coin-là-là également et ce coin-ci aussi. Donc là, je suis tombé sur un cas relativement... J'ai eu un peu de chance puisque ça m'a également mis en place toutes les arrêtes. Mais cela étant, je ne considère pas que je suis dans un cas de figure forcément très favorable. Pourquoi ? Parce qu'on va chercher également à avoir toutes les arrêtes orientées. Or, là, elles sont toutes en place mais j'en ai deux à orienter. Donc là, on va faire la séquence. Vous vous rappelez qu'on va chercher à placer ces deux arrêtes malorientées ici et là pour appliquer l'algorithme qui va flipper ces deux arrêtes. Et au passage, cet algorithme va de nouveau changer de place les coins. Donc là, on ne crie pas victoire même si on a l'impression qu'il n'est pas mal avancé du tout. On est loin d'avoir fini le cube dans cet état-là. Et là, on est dans un cas où on sait qu'on a deux arrêtes à flipper et donc on va le faire tout de suite. Les arrêtes qui nous intéressent pour réorienter, c'est les arrêtes 2 et 4. Donc on va chercher à les placer ici. Alors si on regarde, on sait qu'il y a l'algorithme des limousines qui permute les arrêtes 5, 2 et 4. Donc du coup, on va dire que cet algorithme-là, même si ça va défaire aussi au niveau du placement des coins, c'est pas grave. On va s'occuper de bien orienter ces deux arrêtes. Donc on va faire cette séquence jusqu'à ce que ces deux pièces se mettent là. C'est-à-dire les deux pièces qui ont du blanc parmi ces trois arrêtes qui vont permuter entre elles. Donc ces deux arrêtes qui ont du blanc, on va les mettre là. Une fois qu'elles seront là, on va utiliser la séquence pour les flipper. D'accord ? Et là, on sera bien au niveau de l'orientation de toutes les arrêtes du casse-tête. Donc on va faire, on va appliquer l'algorithme des limousines jusqu'à ce que de bien placer ces deux pièces ici. Donc c'est parti. Uber, lances, huit limousines. C'est parfait. Elles sont là. Donc maintenant, on va appliquer l'algorithme qui va flipper ces deux arrêtes. D'accord ? En utilisant deux litres de Daiquiri fraise diluée avec deux litres d'huile, les deux litres de Daiquiri fraise diluée libèrent U2 pour live de U2. Donc là, en principe, on a toutes nos arrêtes qui sont bien orientées. Par contre, effectivement, ça remodifie à nouveau le placement des coins et des arrêtes aussi d'ailleurs. Donc on va essayer de refaire preuve de jugeote pour essayer de synchroniser, de placer de manière synchronisée toutes les pièces à leur bonne position. Si je regarde le casse-tête, au niveau des arrêtes, on va se focuser sur les arrêtes. Donc ça-ci n'avait pas bougé toujours en place. Donc on se retrouve à nouveau la 5, la 2 et la 4 à permuter. Donc on connaît la séquence de la limousine. On va l'appliquer jusqu'à remettre chacune de ses arrêtes à sa place, d'accord ? Donc c'est parti. Uber, lance, 8 limousines. Donc c'est pas bon, on continue. Uber, lance, 8 limousines. Ah, là on est bon. Vous voyez que toutes les arrêtes sont bien orientées. Au niveau des coins, ben là on n'est pas bon. On n'est pas bon et il n'y en a absolument aucun à sa place. Ok, donc on va regarder les algorithmes. Donc le premier, celui des rustiques, on a dit qu'il ne bougeait pas 4. Bon, il n'est pas en place donc c'est pas grave. Il a été réchanger 1 avec 3. Il irait ici et 3 irait là. Bon, ça n'a rien d'exceptionnel. Et 2 et avec 5. Sachant qu'il faut qu'on se focalise sur les coins 2 et 4 parce que ce sont des coins qui ne bougent pas suivant la version rustique ou suivant la version limousine. Donc qu'est-ce qui irait en position 2 ? Dans ce cas-là, ce serait le 5. Donc ce serait celui-ci. Donc là, comme ça, ici, en première vue, non, ce n'est pas le bon. Je vais juste prendre la séquence des limousines. Donc il va préserver le coin 2. Celui-ci qui n'est pas en place. On va essayer de voir ce qu'il nous met en position 4. Il nous met le 3. Or le 3, c'est les couleurs de l'Italie rouge, vert et blanc. Donc ce serait pas mal parce que si on faisait une séquence de limousine, ce coin irait là. Donc on n'aurait déjà un coin bien placé. Donc au passage, ça aura remodifié les... ça aura permuté les arêtes, certaines arêtes. Mais ce n'est pas grave. Le but, c'est de jouer justement avec ça pour essayer de placer en même temps au bout d'un moment qu'on arrivera à synchroniser les arêtes et les coins. Celui-là serait en place. Donc on peut partir là-dessus, mettre ce coin-là, ici. Une fois qu'il est en place, on peut repartir après sur les lustiques et voir ce que ça donne. Donc on va déjà faire les limousines. Uber, lance, lui, limousine. D'accord. Donc il est en place. D'accord. Donc on va regarder les autres coins, il n'a aucun en place. Donc maintenant, ce qu'on va se dire, c'est qu'on peut basculer, on peut switcher sur les lustiques. Et qu'ils ne toucheront pas donc ce coin-là. les huit lustiques urinent au lit. Qu'est-ce qui s'est passé là ? On a ce coin qui est également en place. Celui-ci aussi, celui-là pareil. Et donc tous les coins sont en place. D'accord. Par contre, ce n'est pas le cas au niveau des arêtes. Puisqu'on en a encore une, deux, trois et quatre qui ne sont pas en place. Donc là, on a fait l'algorithme des limousines. D'accord. Je vais me dire, si je leur fais deux fois c'est l'algorithme. Donc les arêtes vont permettre à nouveau et les coins vont tous rester à leur place. Vous savez, si on le fait un nombre deux fois, paire. Et on va voir ce qui se passe. D'accord. Donc je le fais en sachant que celui-là va en plus va... Enfin non. Les coins vont tous rester à leur place. D'accord. C'est juste ces trois arrêtes qui vont permettre. Donc on va voir ce qui se passe. Uber lance huit limousines. Uber lance huit limousines. Vous voyez, donc les coins n'ont pas bougé. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Là, je vois que j'ai une arête qui est bien. Et donc il n'y a plus que ces trois arrêtes à faire muter entre elles. D'accord. Dans ce cas, il faut connaître la séquence. Si ça avait été un cas où il y aurait eu par exemple l'arrête 1, l'arrête 2 et l'arrête 5 à permuter entre elles, vous auriez appliqué l'algorithme des loustiques. Un nombre pair et je pense que vous arriverez comme ça à synchroniser le placement des arrêtes. Elles permettraient jusqu'à venir à leur bonne place et en même temps les coins qui reviendraient qui seraient bien placés. Ou par exemple si vous avez eu les arrêtes 2, 4 et 5, vous appliquerez la méthode des limousines d'un nombre pair de fois afin de synchroniser le placement des arrêtes et le placement des coins. Là, j'ai un cas où c'est en fait l'arrête 1, l'arrête 2 et l'arrête 4 qu'il faut permuter. Et là, je vous renvoie dans les annotations à la séquence qui est marquée dessous qui s'appelle AECB et ce qu'elle va faire c'est que cette arrête va conserver le placement des coins en changeant l'orientation mais en tout cas les coins vont rester à leur place et va permuter ces trois pièces et uniquement ces trois arrêtes. Donc du coup, de la sorte on pourra les placer chacune à leur bonne position. Donc dans ce cas précis, c'est la séquence AECB qui consiste à exécuter une fois le loustique, enfin la séquence loustique, deux fois celle de la limousine et cinq fois les loustiques. D'accord ? Donc on va le faire, on va voir ce qu'il y a. Donc je fais une fois la séquence des loustiques. Les louis loustiques urine au lit. D'accord ? Deux fois la séquence des limousines. Uber lance l'huile limousine. Uber lance l'huile limousine. D'accord ? Et on a dit cinq fois la séquence des loustiques. les louis loustiques urine au lit. 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 Les louis loustiques Qu'est-ce que c'est passé ? On a vu que les coins ils sont toujours à leur place. Donc c'est toujours pas bon. Donc on va refaire à nouveau cette séquence. Et là ça devrait être bon. D'accord ? Les louis loustiques urine au lit. Deux fois E. Uber lance l'huile limousine. Uber lance l'huile limousine. Les huit loustiques urine au lit. 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 Voilà. Et du coup de ce fait on a placé correctement toutes les arrêtes et les coins sont également en place. Donc voilà. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper de l'orientation des coins. Donc ici il y en a trois à orienter comme il faut. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Je vous montre un deuxième exemple derrière. Cette partie n'est pas évidente du tout. C'est ce coin-là qui n'est pas sur la face du dessus qui se trouve mal orienté. En plus d'un ou deux qui sont mal orientés. Ça je vous montre après. Là il est bien. Donc c'est bien. On va s'occuper maintenant de ces trois-là. Je vais vous montrer l'algorithme qui est basé sur les chaises. et on va partir côté bleu. On va partir côté bleu et donc on va appliquer les chaises. Ce que je sais par défaut c'est quand on tient avec la face bleue devant et la face manche au dessus le coin qui va se trouver là ne va pas être impacté par la séquence d'algorithme que je vais vous montrer. Par contre les trois autres coins vont pivoter dans le sens inverse des aigus d'une montre. Or là qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce coin-là pour venir être orienté comme il faut il faut le tourner dans le sens aigu d'une montre pour que la face est blanche elle se mette ici. Celui-ci c'est exactement pareil et ce sera toujours le cas je crois les trois auront toujours la même orientation. Celui-là c'est un sens aigu d'une montre et celui-ci pareil sens aigu d'une montre pour que le blanc il est ici. Or l'algorithme que je vais vous montrer il va les pivoter dans le sens inverse d'une montre. Donc c'est un algorithme qu'il faudra faire deux fois enfin une séquence qu'il faudra faire deux fois afin d'orienter comme il faut ces trois coins. Et donc cet algorithme ce qu'il fait quand on est dans cette configuration-là c'est qu'il va préserver ce coin-là et il va impacter ces trois-là. Donc dans ce cas-là de manière temporaire on va donc bouger comme ceci la face du haut pour ne pas pour préserver ce coin-là et que l'algorithme s'applique sur ces trois coins. D'accord ? Et vous voyez dans un premier temps on va l'appliquer donc le blanc ici va se mettre là le blanc ici se mettra ici et le blanc ici se mettra là. Donc il faudra appliquer une deuxième fois pour que le blanc va se mettre ici la partie blanche ici et la partie blanche là et on aura fini le casse-tête. Mais il faut bien penser à ce setup initial c'est-à-dire que le coin haut à gauche est préservé par l'algorithme donc je tourne et à la fin de l'algorithme il faudra bien penser à remettre comme ceci pour que toutes les pièces soient bien alliées. Donc on va faire les chaises alors je vais vous montrer comment je procède. Alors on va se tenir comme ceci donc ça va pas être ça va pas être évident c'est assez long comme séquence. Une fois qu'on a fait les chaises on va appliquer également trois fois la séquence des limousines. Enfin une fois qu'on a appliqué les chaises ici on va tourner en fait et on va appliquer trois fois la séquence des limousines parce que les pièces ont changé de place et trois fois les lustiques. D'accord ? Je vais vous montrer là je vais vous montrer dans le fait accompli on va dire comment on procède. Donc là on a une configuration avec ce coin à préserver et on s'occupe de ces trois coins là d'accord ? Donc je fais ma chaise côté droit donc c'est parti et on fait comme ceci donc ça c'est la chaise j'ai fait ma chaise côté droit je vais tourner ces deux rangées de deux crans à droite une et deux je fais ça parce qu'en fait là je vais être en mesure de pouvoir faire le pendant gauche des chaises ici mais avant de le faire le pendant gauche j'ai obligé de descendre ici donc je vais descendre et j'applique mon le pendant gauche donc l'algorithme des chaises je monte donc là j'ai appliqué le pendant gauche j'oublie pas de remonter parce qu'au début on avait descendu afin d'aligner les pièces ici et je retourne de deux ici un, deux et je refais une deuxième fois les chaises de ce côté là d'accord ? je monte je fais la même chose je redécale en bas les deux j'oublie pas de descendre ici pour ensuite appliquer l'algorithme des chaises donc je monte ok ? donc les chaises c'est fini donc j'oublie pas de remonter je fais le setup que j'ai fait tout à l'heure afin d'aligner les pièces et je redécale à nouveau de deux un, deux et j'applique une troisième et dernière fois les chaises côté droit cette fois-ci je monte ok ? je redécale à nouveau de deux ces deux rangées du dessous je descends j'applique les chaises côté gauche j'oublie pas de remonter pour aligner ici les pièces et je fais à nouveau un, deux on a fini la première partie de cette séquence de cet algorithme on va dire on bascule de l'autre côté et on applique trois fois l'algorithme l'insultime 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 ce fait c'est de me passer correctement ce coin là après pour tout remettre en l'ordre au niveau des coins également on va appliquer trois fois les huiles ou sticks d'accord ? Les huit lustiques urinent au lit, les huit lustiques urinent au lit, les huit lustiques urinent au lit. Et donc, on n'oublie pas, si je reviens ici, de remettre comme c'était avant, comme ceci, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez que la facette blanche sur chacune de ces coins a tourné d'un cran, et aucune autre pièce n'a été impactée. Donc, la prochaine occurrence de cette séquence que je viens de faire, comme on tourne à nouveau dans le sens aigu d'une montre, le blanc viendra ici, le blanc viendra ici, le blanc viendra ici, donc le cube sera résolu. Donc, je vais vous la remontrer, cette séquence. Donc, on se met en place avec le bleu devant nous, le blanc en haut, et je fais le setup pour préserver ce coin en haut à gauche, d'accord ? Donc, c'est reparti, on fait toute la séquence qu'on a vue, d'accord ? 1 et 2, je descends, je n'oublie pas de remonter, 1 et 2. Deuxième occurrence des chaises, 1 et 2, je descends, et je remonte, 1 et 2. Dernière occurrence des chaises, côté droit. 1 et 2, je descends, je fais mes chaises côté gauche. Je n'oublie pas de remonter, et 1 et 2. Je basse plutôt de l'autre côté, et on fait 3 fois les limousines. Lance et 8 limousines. Uber, Lance et 8 limousines. Uber, Lance et 8 limousines. Ça va bien passer ce coin, on fait maintenant 3 fois les lustiques. Les huiles lustiques, urine, oli. Les huiles lustiques, urine, oli. Les huiles lustiques, urine, oli. Et je n'ai plus qu'à tourner ici, le setup initial. Et nous avons résolu le double bloc. Autre 4 figures qui peuvent se produire au niveau de l'orientation des coins. On en a 2 là-haut, et le troisième, en fait, c'est celui qui se trouve l'être en bas. Vous savez, si on se tient comme ceci, là. Celui-là est de là-haut. Or, on a vu tout à l'heure, la gorille s'appliquer sur 3 coins, donc sur la face du haut, d'accord. Donc, comment va-t-on procéder ? Je me remets avec le bleu, là, pour consommer que tu es prêt à faire la version droite de la chaise. Mais avant de la faire, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à amener ce coin qui nous intéresse sur le haut, sur la partie haut, d'accord. Et du coup, on va appliquer les chaises. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va l'amener, par exemple, on va utiliser un algorithme qu'on avait vu sur d'autres bandages cubes, notamment le Stonehenge, je crois. C'est l'algorithme suivant. On fait 3 fois la séquence suivante. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Vous voyez, le coin qui était là, en fait, il est parti se mettre sur la face du dessus, d'accord. On a interchangé avec celui-ci. Au passage, ça n'a rien cassé au niveau des arêtes, par exemple. Toutes les arêtes sont en place. Maintenant qu'il est en haut, on va appliquer la séquence et on va voir ce qu'il se passe, d'accord. Donc, je mets mes côtés droits et je fais mes chaises. Donc, je fais 1, 2, je descends, je fais la chaise, côté gauche. Je remonte, je fais à nouveau la chaise, côté droit, deuxième fois. Côté gauche, une deuxième fois. Et troisième et dernière fois. Donc là, je switch de l'autre côté pour appliquer l'algorithme des limousines. Uber, lance, hui, limousine. Uber, lance, hui, limousine. Uber, lance, hui, limousine. Et les loustiques. Les hui, loustiques, urine, au lit. Les hui, loustiques, urine, au lit. Les hui, loustiques, urine, au lit. Je me remets à nouveau de l'autre côté et je réapplique mon algorithme qui permette les 5 coins, vous savez, afin de remettre ce coin ici. Normalement, tous les coins seront à leur place, d'accord. Donc c'est parti. Un, deux, je monte. Un, deux, je descends. Un, deux, je monte. Un, deux, je descends. Un, deux, je monte. Un, deux, je descends. Donc c'est pas bon, je continue. Un, deux, je monte. Un, deux, je descends. Un, deux, je monte. Un, deux, je descends. Un, deux, je monte. Toujours pas bon, je continue. Un, deux, je monte. Un, deux, je descends. Un, deux, je monte. Un, deux, je descends. Un, deux, je monte. Un, deux, je descends. Toujours pas bon, le prochain coup, ça va être bon. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends 1, 2, je monte, 1, 2, je descends 1, 2, je monte, 1, 2, je descends de ce fait, on a résolu le double bloc voilà, j'espère que ce tutoriel sera utile avec pas mal d'expérience, il ne s'avère pas si compliqué que ça même si la phase à la fin est un petit peu longue et un petit peu fastidieuse pour l'orientation des coins j'ai juste montré un exemple pour synchroniser les coins avec les arêtes mais vous verrez qu'avec un peu d'expérience en alternant les algorithmes, en particulier les loustiques avec les limousines et en exécutant certaines de ces séquences 2 ou 3 fois vous arrivez à faire coïncider au niveau des placements les arêtes et les coins et au préalable, c'est le plus important aussi c'est de bien orienter d'abord toutes les arêtes parce qu'une fois qu'elles sont orientées après, on n'a plus à se soucier de cela et une fois que toutes les pièces sont en place on n'a plus à la fin qu'à venir orienter correctement les derniers coins restants c'est pour ça que je vous ai montré deux exemples donc voilà, c'est un bandage cube qui est pas mal du tout et qui est assez complexe donc j'espère que ce tutoriel pourra vous servir je vous retrouve pour une prochaine vidéo Bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !